Pierre bonjour, vous êtes l'euro-propriétaire de cette magnifique panthère, oui une panthère Calista, de quelle année ? 1987, qui est un cabriolet relativement moderne sur une base néo 1930 fabriquée par la société panthère. C'est un exemplaire relativement rare maintenant. Il y en a eu 1700 fabriqués de ce modèle là, en différentes motorisations et ma foi c'est une automobile très agréable à conduire, très confortable mais qui a vraiment un look d'enfer des années 30-40. Et comment dire, il y a combien au niveau du club panthère, il y a combien de participants, combien de membres ? Alors on estime environ 200 panthères en France, 200 panthères Calista et on est à peu près une cinquantaine au club panthère France, un club relativement actif. Le club anglais est bien sûr beaucoup plus actif, il est beaucoup plus important et on a eu l'heureux avantage de participer à une sortie du club anglais faite à l'an, la fameuse montée historique de l'an où on était une trentaine de panthères et bon on a agréablement participé à cette sortie. Alors Pierre, si tu peux nous montrer le moteur ? Absolument ! Alors Pierre, c'est un 6 cylindres ? Alors c'est un moteur 6 cylindres qui est un 6 cylindres d'origine Ford qui est le moteur Ford Cologne qui est très connu, qui a été monté sur les Ford Capri, les Ford Granada et un certain nombre d'autres modèles. Il en existe deux types, des modèles à carburateur et des modèles à injection. Celle-ci est un modèle à injection qui est une injection électronique qui est très fiable et c'est un moteur, comme tu l'as vu tout à l'heure, qui est assez puissant et sur une mécanique et sur un châssis très confortable, ce qui ne gâche rien quant à la conduite de cette voiture. Un plaisir pour la conduite. Un vrai plaisir oui ! Et une tenue de route ? Une tenue de route des voitures des années 80-90 à comparer à d'autres modèles beaucoup plus anciens avec des Lamarsor qui sont, on va dire, un peu plus noyaux de pêche. Moins confort ! Mais je ne citerai personne ! On ne citerai pas de marque ? Non. Mais beaucoup plus confort. Mais beaucoup plus confortable, oui, celle-ci. Et je peux comparer puisque j'ai les deux ! Mais là, effectivement, on peut se faire plaisir avec un véhicule complètement atypique et effectivement, en France, relativement rare. Assez rare, on en estime à peu près 150 à 200 en France. Bon, ensuite, il faut voir l'état des véhicules. Bon, c'est des véhicules qui ont 30 ans, pour beaucoup, ont pas mal vécu. Donc, bon, ben, ensuite, il faut avoir... Quand on a un véhicule en état, on n'a aucun problème. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais il y a un petit peu de restauration, quand même. Ah, là, je viens de passer 1000 heures de restauration. À 1000 heures, ça, ça fait mal, hein. Et quelques petits billets. Ouais. Quand on aime, on compte pas. Quand on aime, on compte pas. Absolument. On passe son temps. Absolument. Donc, voilà ce type de véhicule. Bon, il y a eu beaucoup de choses de faites sur cette auto. Voilà. Elle est belle. C'est une auto très agréable. Ouais. C'est une auto très agréable. Très méconnue. Ouais. Pour le grand public, très méconnue. Ouais. Pour le grand public, très méconnue. Quelques... Bon, les collectionneurs connaissent, commencent à connaître. On essaye de faire connaître la marque. Mais... Mais c'est quand même encore un véhicule assez méconnu. Ouais. Mais qui mérite... Qui mérite le coup d'être... Tout à fait. D'être regardé. Mais bon, il y en a... Nos amis, si on veut se faire plaisir un jour, essayez une Panthère, vous verrez. Absolument. Vous serez agréablement surpris. Tout à fait. Bon. Merci, Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.